As-salamu alaykoum, avec vous madame Dirkia Urkia. Donc cette vidéo est dédiée aux étudiants de master 1, c'est-à-dire le semestre 1, spécialité MICRE. Dont les acronymes sont M, c'est modélisation, I, c'est informatique, C, c'est connaissance et R, c'est raisonnement. Donc la spécialité MICRE de master, c'est modélisation informatique des connaissances et du raisonnement. Donc c'est une spécialité informatique qui est dédiée aux étudiants qui sont spécialisés en informatique. Donc cette vidéo va, dans cette vidéo je vais vous présenter le contenu du programme d'une des matières qui sont enseignées pour cette spécialité et qui s'intitule technique d'optimisation. On peut dire technique, bien méthode, c'est kiff-kiff. Donc, bien sûr, c'est-à-dire la formation, elle contient beaucoup de modules, beaucoup de matières. Dans cette vidéo, je vais vous donner le programme que vous allez, c'est-à-dire, voir dans le module technique d'optimisation. Bien, donc, avant d'entamer le contenu de la matière, on va parler un petit peu sur la spécialité MICRE. Donc c'est une spécialité dans le domaine mathématiques et informatiques, MI. Bon, la filière c'est informatique. La spécialité s'intitule, la spécialité s'intitule modélisation informatique des connaissances et du raisonnement et sur formation master académique. Bien, donc, quel est l'objectif de la formation MICRE, de la spécialité MICRE ? La spécialité modélisation informatique des connaissances et du raisonnement MICRE a pour objectif de fournir aux étudiants des éléments fondamentaux leur permettant d'entamer une recherche, dont tant en intelligence artificielle, l'IA, qu'en traitement automatique du langage, en spécification de systèmes complexes, bien difficiles, ou en théorie de la programmation. Vous voyez que tous ces axes rentrent dans le cœur de la formation master MICRE. Donc, elle touche les domaines de l'intelligence artificielle, l'IA, aussi le traitement automatique du langage, aussi la modélisation des systèmes complexes et difficiles, et aussi la théorie de la programmation. Donc, la spécialité MICRE permettra à chaque étudiant, avec l'aide de l'équipe pédagogique, bien l'équipe de formation, de construire son propre projet personnel. Bien sûr, parce que le but de la formation master, parce que la formation master, c'est une formation post-graduée. Donc, si on se spécialise dans un domaine, on se forme dans une spécialité, c'est sûr pour pouvoir faire des projets, des BFE, et des projets dans le domaine du terrain du travail, donc dans les différents domaines, les domaines industriels, académiques, administratifs, médicaux, vous voyez, parce que l'informatique, elle touche tous les domaines. Donc, le but de cette spécialité, pour l'étudiant, aura l'opportunité de faire un projet complet, à partir du cahier des charges, en passant par l'analyse, la modélisation, la conception, jusqu'à la programmation, les tests, ainsi de suite. Donc, il va présenter un projet, mais dans la spécialité MICRE. Tout ce qui touche la connaissance, c'est-à-dire la modélisation des systèmes complexes dans le domaine de la gestion de connaissances et du raisonnement. Bien. Donc, ce master est ouvert à la pluridisciplinarité. Vous voyez, c'est-à-dire, il est vraiment, on peut dire, très large, très vaste. Donc, il propose, par exemple, une unité d'enseignement de linguistique sur les ressources lexicales et une unité d'enseignement sur la bioinformatique. Bien. Donc, c'est une spécialité très importante et très intéressante. Et bien sûr, on peut dire que c'est un axe de l'intelligence artificielle, ce qui permet de créer des projets dans le domaine de la simulation humaine, du comportement humain. Donc, parmi les matières enseignées pour cette spécialité, il y a la matière technique d'optimisation. Donc, on dit technique, ou bien méthode, c'est qu'effective. Donc, c'est une méthode très importante, c'est un module très important, donc, qui appartient bien sûr au master de l'administration informatique de connaissances et du raisonnement. C'est-à-dire, il est enseigné pour cette spécialité. Il est enseigné pour le semestre 1, donc c'est un module de base. Donc, c'est une unité d'enseignement fondamentale, une, et parce qu'il y a plusieurs unités fondamentales. Donc, c'est une unité d'enseignement fondamentale, c'est un module très important, qui touche le cœur de la formation, parce qu'il vous donne les différentes techniques et algorithmes que vous allez utiliser pour réaliser dans votre projet, pour réaliser un projet. Donc, l'institut de la matière technique d'optimisation, elle a comme crédit 6 crédits et les coefficients pour moi. Donc, c'est une méthode très importante, c'est une matière très importante et fondamentale, donc il faut vraiment donner beaucoup d'intérêt et s'y mettre en assistant aux cours, en l'AM et les cours présentiels, en assistant au TDTP aussi, et en lisant beaucoup les références biographiques dédiées à la, bien, qui concerne cette matière. Donc, quel est l'objectif de l'enseignement ? Donc, cette unité d'enseignement, avant d'entamer, j'avais oublié... Donc, quel est l'objectif de l'enseignement de la matière technique d'optimisation ? Cette unité d'enseignement a pour but d'apporter des techniques d'optimisation pour la résolution des problèmes difficiles ou bien complexes. Donc, on va apprendre beaucoup de techniques algorithmiques, bien, qui résout des algorithmes, qui résout des modèles, d'accord, complexes. Donc, on sait sûr que pour chaque matière, pour pouvoir réussir la matière et en tirer profit du contenu de la matière, on doit avoir des connaissances préalables, c'est-à-dire des bases. Quelles sont les connaissances préalables vis-à-vis de cette matière ? Il y a la théorie des graphes, la programmation linéaire, l'APL, la modélisation, la programmation. Donc, franchement, elle touche les modules de base en informatique. Donc, le contenu de la matière, il est constitué de plusieurs chapitres. Donc, il y a le chapitre 1, dans lequel on va parler des classes de problèmes. Donc, il y a plusieurs types de problèmes à modéliser, des problèmes complexes. Il y a la classe P, la classe MP, la classe MP complet et la classe MP difficile. Donc, on va voir toute la définition de cette classe-là et l'importance de cette classification. Il y a le chapitre 2, il entame les méthodes exactes. Donc, on va aborder les premières, les méthodes exactes pour la résolution des problèmes complexes. Donc, pour la résolution des problèmes complexes, il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Donc, le chapitre 2, ça concerne les méthodes exactes. Entre autres, il y a la programmation linéaire en nombre routier. Donc, c'est une suite ou bien un cas approfondi de la programmation linéaire que vous avez déjà vue dans le cursus licence. Donc, c'était la programmation linéaire pour les problèmes continus. Mais dans ce module, on va voir la programmation linéaire en nombre routier, dans le cas discret. Donc, il y a d'autres techniques à utiliser. Donc, il faut savoir que l'algorithme, ou bien la technique, elle est adaptée au modèle. C'est selon la forme du modèle, le concept du modèle, que la stratégie algorithmique, elle, elle est adaptée. Donc, il y a, on va voir la programmation linéaire en nombre routier. Donc, l'étudiant doit avoir un prérequis dans la programmation linéaire, dans le cas continu. Vous avez vu ce module en troisième année, cursus licence. Donc, on va voir l'algorithme de la prochaine bande. On va faire le calcul de la bande, pas des relaxations continues, bien des relaxations lagrangien. Donc, on va voir le concept de relaxation. Et puis, on va voir le pré-traitement du problème qui va être résolu. Les techniques de programmation, de propagation de contraintes. Deuxième point, il y a la programmation non linéaire. Donc, l'antagonisme, il y a la programmation linéaire et la programmation non linéaire. Donc, la programmation et chaque type de modèle, il a ses techniques. Donc, la programmation linéaire, on va voir premièrement l'optimisation sans contrainte et l'optimisation sous contrainte. Parce que chaque type de programmation vient de modèle. Donc, un problème d'optimisation avec contrainte, il a ses techniques de résolution. Et un problème d'optimisation sans contrainte, il a ses techniques d'optimisation. Donc, il faut que l'étudiant doit savoir qu'il doit se mettre dans le contexte. Il doit savoir qu'un algorithme, c'est une idée de résolution. De quoi ? D'un modèle. Donc, cette stratégie de résolution, globalement, elle est basée sur des concepts mathématiques. Donc, cette stratégie de résolution, elle est, c'est-à-dire créée ou bien conçue selon le modèle, selon les concepts et la forme du modèle. D'accord ? Bien sûr, parce que ces concepts de modèles, ils doivent, comment dirais-je, être démontrés par cette stratégie mathématique, bien acceptés par la stratégie mathématique proposée. Par exemple, comme le programme numéaire en nombre continu, il y a le simplex. Donc, le simplex, c'est un algorithme qui résout les problèmes numéaires en nombre continu, c'est-à-dire dans le cas continu. Donc, si on a un problème numéaire en nombre entier dans le cas discret, le simplex, ça ne marche pas. Il faut d'autres stratégies. Donc, autre ou autre, il y a le branchement. On va voir tous ces connaissances-là en dépeint dans le cours, et le TD et le TP, bien sûr. Donc, c'est un module pratique parce qu'on va voir, on va faire des cours pour comprendre les différents concepts de ces techniques, et puis de l'optimisation en général et des techniques d'optimisation. Et puis, on va pratiquer ça dans le TD en faisant des modélisations et en faisant des simulations algorithmiques. Et puis, on va pratiquer ça en TP. On va implémenter ces techniques et faire des tests sur des exemples. Le chapitre 3, ça concerne les méthodes approchées. Donc, en contrepartie, il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Donc, les méthodes approchées, il y a deux types. Il y a les heuristiques et les méta-heuristiques. Donc, premièrement, on va voir que veut dire le paradigme de résolution des méthodes approchées, c'est quoi une méthode approchée, c'est quoi une heuristique, une méta-heuristique, ainsi de suite. Une fois qu'on comprend ce paradigme de résolution approchée, on va entamer des algorithmes heuristiques et des algorithmes méta-heuristiques. Donc, pour les algorithmes heuristiques, il y a les heuristiques constructives de Gluton, il y a les heuristiques constructives du plus proche voisin, la PPV, il y a deux versions, ou bien deux contributions. Il y a des heuristiques d'ajout de PPV, il y a des heuristiques d'insertion de PPV, c'est-à-dire le plus proche voisin. Et puis, il y a les méthodes de descente de gradient basiques. Donc, aussi, il y a des versions, c'est-à-dire évoluées, des versions pour pouvoir optimiser les algorithmes de base. Donc, on va voir la méthode descente de base, et puis on va voir les versions. Il y a la descente à petites pentes, et il y a la descente à plus grandes pentes. Ok ? Bien. Et puis, on va voir les météoristiques. Donc, il y a aussi des algorithmes météoristiques. Il y a les météoristiques à une solution unique, comme l'algorithme le plus simulé, la recherche taboue. Et il y a les météoristiques à une population et deux solutions, comme les algorithmes génétiques, les algorithmes mimétiques, les algorithmes de corne et de fourmi, les algorithmes d'essai particulière, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, on va comprendre les algorithmes, on va les implémenter, donc on a besoin de résultats expérimentaux. Comment on va obtenir ces résultats expérimentaux ? Donc, ce point, dans ce chapitre, ça s'intitule comment obtenir un résultat expérimental. Donc, pour pouvoir tester nos algorithmes, on a besoin d'exemples. Donc, on va voir des exemples académiques, ou bien des exemples test, des jeux de test, ou bien, ça s'appelle des benchmarks. Donc, on va utiliser des mesures, comme les programmes synthétiques, des benchmarks, des émulateurs, des émulations, des simulations, et ainsi de suite. Donc, on peut tester des solvers qui existent déjà, ou bien on va programmer les algorithmes, nous-mêmes, dès le début. Donc, bien sûr, chaque module qui va être évalué, c'est-à-dire les studios vont être évalués, en faisant des examens écrits, qui a comme temps d'évaluation 67%, et bien sûr, il y a le contrôle continu qui englobe les tests, les exposés, et bien sûr, un examen de contrôle continu dont le taux est 33%. Donc, c'est sûr que pour réussir une matière, il faut que l'étudiant le lit. Il faut lire. C'est très important de lire, parce qu'il faut lire les références biographiques pour pouvoir construire une plateforme de connaissances sur la matière, et puis, pouvoir comprendre les techniques qui sont optimisées, qui sont d'actualité. Donc, déjà, je vois que dans une formation master, le semestre 1, le semestre 2, le semestre 3, je peux dire que c'est des semestres qui forment l'état de l'art chez l'étudiant, un état de l'art concernant la spécialité. Donc, il aura un état de l'art qui englobe les connaissances dans différents axes qui touchent sa spécialité. Et en semestre 4, cet étudiant, une fois qu'il a créé cette plateforme de connaissances concernant la spécialité, il va faire un projet, il va réaliser un projet dans un domaine réel, dans le terrain de travail, un projet complet. Donc, c'est sûr que le projet va être réussi si l'étudiant a créé une bonne plateforme de connaissances concernant la spécialité. Et pour créer une bonne plateforme de connaissances de la spécialité, il faut lire les références bibliographiques dans chaque matière. Donc, par exemple, ici, on vous aide en vous donnant quelques, bien, des références bibliographiques ciblées à la matière. Comme, par exemple, dans le cas de ce module-là, il y a deux références qui sont vraiment, c'est-à-dire, bien choisies. Il y a une référence bibliographique en anglais qui s'appelle « Combinational Optimization, Optimization, Algorithms and Complexity » de Christophe H. Et il y a une autre référence sur les essentiels des métaloristiques. Donc, j'invite l'étudiant à lire les références bibliographiques pour se former bien, pour avoir vraiment une formation réussie. Sur le plan, quand il va lire les références bibliographiques, il va premièrement compléter ses connaissances concernant les différentes approches. Deuxièmement, il va apprendre la langue anglaise ou bien française. Essentiel, il aura l'opportunité de rédiger son mémoire en semestre 4 pour son projet de fin d'études, le BFE. Et puis, c'est sûr qu'il va compléter ses connaissances parce que le cours, que ce soit le cours online ou bien le cours en présentiel, le TD, le TP, c'est sûr qu'ils vont aider les étudiants à se former, mais les références bibliographiques, ça aide les étudiants à compléter sa formation, à répondre à des questions spécifiques, ainsi de suite. Bien. Donc, cela termine cette vidéo qui contient les différents chapitres de la matière technique d'optimisation. Ok. Donc, on aura des TD et des TP et dans le TP, on aura, on va faire, on pourra utiliser différents langages de programmation pour réaliser nos algorithmes, implémenter nos algorithmes et on peut utiliser beaucoup de solveurs qui existent déjà comme Siplex, comme Ilog, ainsi de suite. Ou bien, on va développer nos algorithmes nous-mêmes. Pour un langage, on pourrait utiliser plusieurs langages. Je propose le langage Python. Ok. On pourrait le faire par Java aussi. C'est essentiel que les étudiants comprennent la stratégie algorithmique, la modélisation concernant la programmation. Ça va être facile s'il a bien compris la stratégie de l'algorithme et bien sûr, les concepts du modèle qui va résoudre ce... qui va être résolu par cette algorithme. Donc, cela termine mon présentation du programme dédié à la théorie des graphes, du programme dédié au module technique d'optimisation. Donc, je remercie les étudiants pour leur suivi et à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.